La vingt-quatrième et dernière lettre de l'alphabet grec se prénomme O'MERA. O'MERA, c'est une voyelle et elle s'écrit comme suit, en majuscule et en minuscule. En majuscule, on peut voir que c'est comme un O dont la base a été ouverte et les bouts ont été retroussés. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ici, je ne l'ai pas marqué de cette façon-là. C'est parce que c'est une façon alternative de le marquer. À l'écriture, ça va plus vite de la faire de cette façon, de la faire comme un O, un haut micron avec une barre en dessous. Et pour la minuscule, elle ressemble beaucoup au W, mais il ne faut pas la mélanger, c'est ça, ce n'est pas une consonne, mais ça va être une voyelle. Le son que cette voyelle produit est le O, exactement comme notre voyelle O. Donc, comme on avait remarqué avec le O-micron, qui voulait dire le O petit, ici c'est le O-méga, le O-grand. La différence entre O-micron et O-méga devait être à l'époque où il y avait une importance dans la différence entre s'il fallait tenir le son longtemps ou moins longtemps, quelque chose qui n'y a plus aujourd'hui dans le grec moderne.